bonjour nous voici cette semaine pour donc une nouvelle vidéo de la semaine donc un tour qu'on voulait faire depuis un moment mais on n'arrivait plus à voir de bonnes versions et donc du coup comme il est ressenti des très belles versions du coup on se permet de la faire donc on considère ces tours comme des indispensables c'est le fameux tour du raisin card donc le raisin card comme son nom l'indique c'est une carte montante dans le jeu c'est une houlette c'est des alors des houlettes il en existe plein de versions des versions des fils des versions des aimants des versions qui sont automatiques où on monte avec le doigt pour moi aujourd'hui cette version je parle pour moi d'accord c'est mais je pense que c'est une des meilleures pourquoi une des meilleures parce que déjà c'est des versions qui sont pas extrêmement cher comparé à des des houlettes même électronique et tout ça et en plus c'est des choses qui fonctionnent vraiment mais vraiment vraiment très très bien donc nous on a sur le donc le raisin card je vais vous montrer en gros ce que c'est moi j'ai vu cette version il ya 35 ans alors oui c'est très très vieux c'est j'étais tout jeune et c'est ce qui m'a rendu fou parce qu'il m'a fait dans les mains j'étais au bar et c'est ça qui est bon c'est à dire qu'il va se passer quelque chose de vraiment alors en plus là on le fait dans la dans la période d'halloween pourquoi parce que c'est quelque chose qui qui est fantomatique pour les gens le jeu va enfin entre guillemets pas le jeu va se couper mais la carte va monter toute seule alors que que nous on fait aucune action sur le jeu en théorie mais du coup quelque chose qui n'est pas visible et du coup c'est ça qui est impressionnant parce qu'il va se passer réellement des effets magiques dans les mains du spectateur ou dans l'étui ou dans un verre peu importe et en plus c'est un tour qu'on peut faire entre guillemets plusieurs fois c'est pas juste le choix d'une carte et puis aller retrouver parce qu'elle monte c'est on va pouvoir faire choisir deux trois quatre cinq cartes et ainsi de suite on fait deux modèles sur le site alors sur notre site effectivement il ya deux modèles il ya la version qu'on a entre guillemets plus ou moins toujours commandé mais qui était qui à un moment n'existe plus qui était pas bien et qui maintenant est revenu et que qui est largement correcte qui est celle ci c'est facile à repérer sur le site et le prix il y en a plus cher il y en a plus cher que l'autre et puis même l'image voilà et l'autre c'est l'image d'un résine card et l'autre c'est donc le résine card je sais pas ce que j'ai mis tu sais pas ce que t'as mis pour se rappeler c'est un moins cher un plus cher voilà et donc et la version donc de la production à la casale entre guillemets qui est donc et donc est plus cher et qui est d'une autre alors ça fonctionne exactement de la même façon c'est le même trucage c'est la même technique sauf que on va dire qu'il est plus souple celui ci que celui ci c'est à dire que on fait pas les on va faire les mêmes choses mais différemment je vais vous le montrer donc on va commencer par celui là qui est la version la moins chère donc là je fais pas la routine c'est je montre juste l'idée du l'idée du tour on fait choisir une carte le jeu peut être mélangé bien sûr par le magicien les cartes sont choisies il n'y a pas de forçage elles peuvent être signées il y a aucun souci et par exemple on va mettre le jeu alors bien sûr le jeu peut être posé sur table il se passe rien dès que le jeu va être mis par exemple posé là sur une sur un petit verre ou n'importe quoi on se concentre sur la carte choisie il va se passer quelque chose c'est qu'à chaque fois qu'on va taper ou même bouger comme ça un petit peu alors le sœur peut le faire lui-même il tape comme ceci en fait il ya tout simplement une carte qui va monter alors je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens vas-y hop alors j'ai dû mettre ça dans le or décidément dans le mauvais sens voilà non mais je sais pas si j'ai mis dans le bon sens le truc non mais c'est pour dire que c'est ça paraît même clean voilà donc on est ici voilà j'avais mis dans le mauvais sens et en fait on va taper et il va se passer quelque chose et la carte va sortir tout seul donc cette version là qui est donc en fait le système dedans entre guillemets sans dire le trucage est plus léger que le système qui est ici donc c'est à dire qu'on est obligé pour faire démarrer l'action sur certaines phases de venir de venir taper le jeu c'est à dire que suivant comment on fait même par exemple dans le vert si je le mets comme ça dans le vert il va rien se passer sur cette version là par contre dès que je bouge un peu le vert chou ça va partir d'accord donc parfois ça part tout seul parfois ça il ya des ça sans rentrer dans le détail on peut on peut entre guillemets gérer tout ça dans cette version là bien sûr elle se fait également dans un étui on met ça donc à l'intérieur de l'étui on fait tenir ça par le spectateur le spectateur tient l'étui il se passe rien on lui demande de bouger légèrement l'étui de secouer l'étui et tout doucement en fait dans la main tac 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 on va arriver et on va avoir la carte en secouant alors là j'ai mis toutes les cartes l'idéal c'est que j'enlève un petit peu mais en fait en secouant tout doucement la carte va monter ça va être la carte du spectateur d'accord donc là je le fais version lentement si je veux le faire beaucoup plus vite et quelque chose de logique je vais prétexte et entre guillemets d'enlever quelques cartes de mettre ça à l'intérieur je fais tenir ça par le spectateur et en fait moi je me serre des cartes qui sont ici pour faire en fait éventail et là vous avez vu que elle monte beaucoup plus vite donc voilà celui ci même qu'il est moins cher entre guillemets il a un semblant de presque réglable d'accord donc voilà ça c'est celui ci celui ci alors comme le site c'est le même principe on fait choisir une carte je peux être mélangé il n'y a pas de souci les cartes sont signés celui ci va être complètement automatique c'est à dire que du moment que je vais le poser par exemple alors là dans la version que je veux faire je vais mettre beaucoup de cartes par dessus si je pose ça dans le vert comme ceci en fait je tiens juste le vert et j'aurai besoin juste à peine d'incliner le vert et la carte va partir donc celui ci a comme le système entre guillemets est plus lourd c'est plus fluide dans la montée ça monte un petit peu plus droit c'est plus fluide c'est plus fluide alors on peut laisser sur la table c'est à dire dans le vert alors non ça on pourra pas parce que à moins avoir un vert plus grand si on avait un vert plus grand oui parce qu'en fait celui ci si je le mets d'entrée droit et que je lâche vous voyez bien qu'il monte tout seul qui monte tout seul c'est pour ça que je dis que voilà on enlève la carte et on peut en remettre une autre pour montrer qu'on peut faire plus et plus ah bah oui donc là donc la carte une fois par exemple qu'elle est choisie on l'a on l'a ici on l'enlève d'accord et tout simplement je remets ça dans mon vert hop et c'est une autre carte qui a été choisi va donc bien sûr c'est pareil pour l'autre va remonter et puis ça sera une autre la carte n'est pas fixe la carte est vraiment une carte choisie elle est vraiment enlevée du jeu il n'y a pas de souci le jeu peut être entre guillemets mélangé par le magicien bien bien évidemment il peut être tenu alors là voilà là ce dans cette version là bien sûr le jeu peut être posé sur table il n'y a rien qui il y a rien qui sort le jeu va être mis dans l'étui ça ça va être tenu par le spectateur on va tourner l'étui là par contre dès qu'il le tient et qui lâche la pression d'accord on lui demande d'abord de tenir le jeu de lâcher un petit peu la pression pour que là vous comptez n'importe quoi le fantôme magique machin ou sur la tête dès qu'il va lâcher ça va en fait monter tout seul il n'y aura pas besoin de mettre d'un coup de secouer c'est entre guillemets l'avantage de de l'autre version maintenant donc c'est celui ci donc bien sûr donc la carte elle démontée si on le met directement comme ça sur pied alors là celui ci faut faire attention parce que là on peut pas dans cette version là on est obligé de le faire avec un verre de façon que ça soit légèrement maintenu sur le côté parce que là ça monte direct donc ça on pourra pas on pourra faire cette version que en mettant le le jeu dans le verre donc légèrement incliné pour craindre rien que se passe entre guillemets dès que là que je vais incliner le verre donc ça va monter tout seul donc vous avez vu celle ci monte quand même relativement droite c'est très fluide si je dois faire un comparatif avec celui ci alors qui je sais pas si je suis dans le mensonge voilà si je mets celui là dans le vert et que je viens faire ça il monte pas mais c'est ça peut être bien même si j'incline comme ça il va peut-être pas monter il va commencer mais après voilà il va falloir que je bouge entre guillemets pour voir il va monter voilà sortir la carte alors la différence entre celui ci et celui ci c'est que celui ci serait qu'à tendance à monter en biais voilà il monte droit si je suis dans le jeu parce qu'il est guidé là il est pas guidé donc il monte en biais pourquoi parce que le système qui a été mis à l'intérieur n'est pas vraiment identique c'est à dire il ya des matériaux qui sont différents donc c'est pour ça que il a tendance à monter de biais enfin après ça peut monter droit c'est il faut juste changer quelque chose mais voilà donc il ya des petites différences entre les uns et les autres mais dans dans les deux cas les alors celui là aussi pareil on enlève la carte est choisie le jeu peut être mélangé aussi il n'y a pas souci une fois que le jeu est mélangé le jeu est posé sur table il se passera rien et exactement pareil que l'autre s'il le met dans l'étui en enlevant en en enlevant les cartes ça c'est vrai que je l'ai pas fait avec lui aussi pour montrer on enlève on enlève ici donc là lui par contre il va pas monter alors il se peut que ça monte mais c'est très rare lui je vais devoir en fait secouer et l'apparemment une fois que je secoue après effectivement il part mais il monte là par contre il monte droit et aucun souci puisqu'il est guidé tout simplement par l'étui donc voilà les 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 tours des résines card c'est un tour qui est fabuleux alors pourquoi je dis que c'est fabuleux parce que on arrive on fait choisir trois cartes là je vous ai fait que des phases entre guillemets montante comme ça mais en fait on va faire choisir donc je le faire avec lui tiens au moins comme ça on va faire choisir trois cartes par un spectateur alors l'idée on va dire l'idée la suivante alors je me mets juste ici donc on arrive comme ceux ci en montrant un jeu de cartes 50 de cartes toutes différentes on les mélange machin tout ça et on va venir faire choisir trois cartes par un spectateur c'est-à-dire choisi une carte il en choisit une deuxième il peut même dire stop à un endroit un troisième ainsi de suite peu importe les trois cartes sont choisis signé très important très important allez pas faire signer vos cartes mais vous pouvez les faire s'il ya aucun souci donc l'as de coeur le set de pique et le six de pique et en fait on va les retrouver de trois façons différentes c'est à dire le jeu va être coupé voilà le jeu peut être également mélangé par vos soins bien évidemment et on va faire une première routine où on va essayer de trouver la carte d'une façon entre guillemets très magique juste en claquant des doigts et en la faisant sortir du jeu alors la première routine enfin la première fois c'est on tient le jeu en main on montre bien qu'on a tous les doigts qui tiennent le jeu et qu'on n'a rien qui est derrière et là magiquement en se concentrant un petit peu je vais un peu vite en se concentrant un petit peu tata 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 tac on va avoir une donc là c'est moi qui gère la pression en fait si je tiens ça part pas si je lâche d'un couche boum ça monte bon première carte là une carte est retrouvé dans le jeu une fois qu'elle est retrouvé on enlève la carte on la donne aux spectateurs première carte on peut continuer à couper deuxième phase ce qui est très beau c'est dans le vert donc là dans le vert je vais faire quelque chose un petit peu de différent je vais le mettre dedans je vais montrer le verre pour de façon à ce que je ne touche pas le vert enfin je ne touche pas le jeu donc là on peut tenir le pied on se concentre un petit peu opte tac tac effet fantomatique boum il se passe quelque chose d'automatique dans le jeu deuxième phase c'est ci c'est enfin c'est comme ça et troisième phase ont encore une fois on peut donc mélanger le jeu alors je sais plus dans quel sens j'étais j'ai enlevé voilà on est on est ici on vient mettre le jeu dans dans son étui on demande au spectateur de tenir l'étui donc de le prendre comme ça donc en le prenant comme ça il ya aucun souci on le demande de se concentrer sur sa carte et légèrement de lâcher la pression pour qu'il se passe cet effet magique et quand il va lâcher la pression tout doucement au moment où il va lâcher donc la carte toute seule dans ses mains monte du milieu du jeu c'est ça qui est important c'est qu'elle monte en plein milieu du jeu et c'est fort pour le spectateur alors c'est bien sûr c'est fort pour les gens qui sont autour mais c'est encore plus fort pour lui parce que lui il sent qu'il ya quelque chose qui il sent à une force entre guillemets qui qui pousse la carte vers l'eau et c'est ça qui est très magique et donc voilà c'est les trois phases entre guillemets qu'on fait le plus qu'on fait avec le résine car bien sûr là je l'ai fait avec trois on pourrait très bien enlever la carte et refaire la phase par exemple de la main et puis j'en fais monter une quatrième là comme ça je peux faire monter en fait les pas 52 parce qu'il ya un trucage mais mais 40 cartes voilà donc donc voilà l'idée du tour résine car donc vous avez vu que même à une présentation comme ça très briève entre guillemets c'est quelque chose qui est très très joli le reset est instantané exactement ça on remet ça dans l'étui c'est reparti on est parti pour le refaire donc voilà donc c'est c'est quelque chose qui mais qui s'abîme je dirais quasiment pas à part pourrir les cartes en eux mêmes ben voilà si votre jeu est pourri vous gardez votre jeu pourri entre guillemets parce qu'après le système si vous êtes dans un jeu neuf peut se voir mais voilà c'est quelque chose qui est qui fonctionne très bien mécaniquement qui est très beau et comme pour qu'on peut le voir même avec une présentation il n'y a pas de texte où il n'y a rien c'est très magique voilà c'est pour ça que ce tour là et dommage qu'on l'ait pas fait il ya longtemps parce que je pense que les gens seraient régalés mais voilà c'est on n'en avait plus et pour moi c'est indispensable parce que voilà c'est il ya je trouve que c'est vraiment vraiment très très beau dans cette version il ya bleu et rouge dans cette version là aussi il ya bleu et rouge donc vous pouvez choisir n'importe laquelle des versions il n'y a aucun aucun système qui se voit plus sur le bleu sur le rouge ça vous inquiétez pas moi j'ai adopté celui là j'ai eu celui là depuis des années mais j'ai adopté celui moi j'ai su voilà c'est vrai que maintenant on se rend compte entre guillemets que cela est plus souple c'est pour ça qu'il est quand même plus cher bien évidemment moi j'ai celui là depuis des années mais la version entre guillemets vraiment antérieur antérieur qui est en fait quasiment similaire à celle ci c'est en fait des fois je tape parfois je tape pas donc bref c'est vrai que j'étais habitué à ça et alors c'est vrai que toi tu préfères celui là moi maintenant j'aime très bien celui ci mais celui ci je trouve pas négligeable non plus parce que du coup on est entre guillemets encore une fois on peut poser et puis on est en attente et puis quand on a envie on le déclenche j'ai un client qui m'a dit ça je préfère quand on tape et ouais voilà c'est à vous de voir voilà bon bref ça c'est voilà c'est la façon dont on le présente qui est qui va faire que vous préférez ou soit celui là ou soit celui là on va faire une explication comment le réparer comment oui quelques trucs oui alors surtout pour cela parce que celui-là il sera pas fait parce qu'on y touchera jamais de par sa conception en fait vous n'allez jamais rien changer celui ci si vous voulez que il y aura une explication pour entre guillemets le rendre entre guillemets comme celui ci mais c'est un petit bricolage entre guillemets à faire effectivement on expliquera des choses sur celui ci voilà donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu j'en dis pas trop parce que ben il ya rien de dire il ya rien à dire en plus vous voyez l'impact que peut produire cet effet sur le public c'est étonnant et en plus pour une fois on fait ça sans fi donc que du coup on arrive à des à des tours qui sont vraiment géniales c'est ce que certains vont dire c'est vrai qu'on peut le faire avec un fi vous pouvez bien sûr vous pouvez mais on n'a pas la même la même sécurité le même là voilà deux façons de faire exactement déjà tout près ça a besoin d'avoir de lumière bien spécifique c'est c'est si je dois citer quelqu'un qui adore ce tour c'est vraiment pour celle c'est un de ses tours préférés donc donc quand vous avez des gens comme ça qui vous disent que ça c'est un de mes tours préférés que ça fait un impact sur le public je pense qu'on est quand même obligé un petit peu d'y croire c'est de la magie depuis des années en tant que professionnel et tout ça donc petite anecdote voilà c'est un de ses tours préférés donc voilà je crois que j'ai tout dit et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tour